Aujourd'hui, Montréal.tv est au Centre Laval pour le lancement de la toute première édition du Marché Créateur, un marché aux allures beau-haut qui met en valeur plus d'une vingtaine d'entreprises québécoises. Val, c'est quoi, Marché Créateur? Bien, c'est normal que tu me poses la question parce que c'est la première fois que ça existe, le Marché Créateur. C'est une super belle initiative, la Centrale des artistes et de Duo Laval, donc entre autres le Centre Laval qui est bâti de ce duo-là. L'idée, c'était de rendre accessible à des gens comme toi et moi qui veulent faire un peu des emplettes, d'accès à des créateurs québécois. Il y a vingt créateurs québécois qui sont ici. Tu as autant des vêtements que tu as des bijoux, que tu as des trucs design pour la maison, une artiste peintre. On dit tout le temps que c'est important d'encourager le marché local, de consommer ce qui vient du Québec, d'encourager nos entreprises, mais des fois on dirait qu'on n'a pas nécessairement tout le temps accès à leur création. Un centre commercial comme ici, de faire cet événement-là en plein milieu de la folle ici, de dire venez encourager les créateurs québécois. Je partage la bonne nouvelle que les créateurs québécois font des affaires exceptionnelles. Pourquoi est-ce que le Centre Laval a décidé de mettre sur pied un événement comme celui-ci? C'est important pour nous de créer notre propre événement signature. Ça a vraiment été un événement qui a été conçu par et pour le Centre Laval. On voulait quelque chose totalement en lien avec notre vision, nos valeurs. C'est important pour nous de mettre en valeur les créateurs locaux. C'est pour ça qu'on les a invités ici ce week-end. Quel genre d'activité est présentée? Tout au long du week-end, on va avoir bien sûr des ateliers. On voulait des ateliers pour permettre aux gens de personnaliser leurs vêtements, mais également de personnaliser leurs décors. Ça va se passer tout au long du week-end. On va également avoir des petites conférences pour pouvoir découvrir un peu les artisans qui se cachent derrière chacune des beaux produits qu'on voit aujourd'hui. On va avoir aussi plusieurs prestations musicales tout au long du week-end. Stéphanie, quel est ton rôle en tant qu'ambassadrice du marché créateur? En fait, j'ai fondé le blog Ma banlieue il y a trois ans déjà dans le but de faire la promotion des activités qui se passaient à Laval. Donc, quand ils m'ont approchée justement pour avoir le rôle d'ambassadrice, pour moi c'était vraiment naturel d'en parler dans mon réseau, de vraiment diffuser massivement la tenue de cet événement-là qui pour moi est vraiment nécessaire dans la région. C'est la première édition. Est-ce qu'on commence déjà à penser au futur, à la deuxième, troisième édition? En fait, on rêve de la deuxième et la troisième édition, puis on souhaite avoir tracé une ligne sur comment présenter les artisans et dans quel contexte le faire. Donc, on en rêve, on a déjà des artisans qu'on souhaitait qu'ils soient présents, soit qu'ils ne pouvaient pas, parce que souvent c'est des petites entreprises, ils sont un ou deux à travailler. Donc, on aimerait pour une deuxième édition avoir plus de place, plus d'artisans, une plus grande programmation musicale. Sous-titrage Société Radio-Canada